Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. On la surnomme la Tornade Rouge. C'est une femme extrêmement tachante et charismatique. Cette auteure, compositrice, interprète est reconnue pour sa voix puissante et chaleureuse et ses textes percutants, touchants, emprunts d'humour et surtout à la portée des gens qui s'identifient facilement. Ses musiques, souvent en consonance country, je vais aimer ça, et acadiennes, révèlent ses origines, mais surtout sont tempérament dynamiques et son amour de la vie, un style original et identitaire. Voici, mesdames et messieurs, vous avez le plaisir de la recevoir aujourd'hui. Caroline Jean, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très bien. Oui? Bienvenue chez nous. Merci. Écoutez, on ne vous connaît pas beaucoup, nous, ici, particulièrement à Montmagny, mais vous allez... On va remédier à ça? On va remédier à ça. Caroline, qui êtes-vous? D'abord, vous venez de quel endroit? Je viens de Or-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. OK. Qu'est-ce que vous faites à Montmagny? Bien, c'est parce que récemment, j'ai connu quelqu'un de Montmagny qui s'est intéressé à moi et ma musique. Nom, on l'oeuvre, parce que c'est la personne-là très connue de la région de Louis Lachance. C'est Louis Lachance. De régler ça, puis on va essayer de te faire connaître. Fait que c'est pour ça qu'on m'a invité aujourd'hui ici. Puis Louis est en train d'essayer de mettre en place des choses pour que je puisse me faire connaître un peu plus par mes concerts. Bon, vous avez déjà, là, vous êtes déjà en avant. Vous avez déjà des choses de fait de produits. Vous avez une compagnie pour du club, non? Ça fait longtemps que je roule ma bosse. Mais vous êtes toute jeune. Vous êtes toute jeune. Oui, très jeune, oui. Alors, parlez-moi un peu de votre carrière actuelle. Écoutez, là, je pars dans deux jours pour ma 59e tournée en Europe, en France. Bon, vous êtes beaucoup... C'est pour ça qu'on vous connaît un petit peu moins, parce que vous êtes beaucoup en Europe. C'est pour ça qu'on me connaît probablement moins au Québec, très malheureusement. Mais les choses vont changer cette année. OK. Donc, vous voulez être plus présente au Québec? Oui, et on vient de signer des choses très intéressantes. Mais là, depuis un petit bout de temps, je ne suis plus seule dans... Je ne fais plus ma carrière en solo. Je fais ma carrière maintenant avec un partenaire, une violoniste, qui, elle aussi, a fait exactement le même genre de carrière que moi en Europe. On se voyait souvent là-bas, on se voyait souvent en France. Elle était en duo avec son chum à l'époque. Puis moi, bien, je faisais une carrière solo avec les musiciens là-bas. Puis là, on sait comme... Bon, son duo, c'est des faits. Et moi, je me suis retrouvée seule aussi dans mes affaires. Et on s'est... On s'est fusionnés. Puis je peux dire que cette fusion-là est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est... C'est la même que moi. On dirait que c'est ma... Comment... Mon âme-sœur professionnelle. OK. Donc, voilà. Puis depuis ça, depuis janvier, les choses se bousculent beaucoup. Les choses... Vraiment... Bon, vous venez de signer avec une compagnie de production. Oui, je viens de... Ce qui va vous aider à vous lancer. Complètement. Oui. Donc là, vous partez en Europe dans deux jours. Oui. Et vous faites une tournée de combien de temps? Eh mon Dieu, je reviens au Québec le 19 de septembre seulement. OK. Je vais aussi au Liban, entre ça. Bon. Vous avez déjà à votre actif un DVD. Vous avez réalisé 54 tournées en Europe, surtout en France. Plusieurs autres au Canada et aux États-Unis. Donc, ça fait longtemps que vous roulez votre boss. Ça fait longtemps? Depuis 2000. OK. Depuis... Mon premier album, je l'ai... Je l'ai produit en 1998. De l'Acadie à la Côte-Nord. Et puis, depuis ce temps-là, j'en ai produit six, plus un DVD. Et j'ai mis en place toutes ces tournées-là depuis ce temps-là, depuis... Bon. On parle de musique acadienne, on parle de musique country. C'est sûr que si vous parlez du country, vous allez me rejoindre. Et vous allez me rejoindre probablement beaucoup de gens. Est-ce que c'est exactement votre style ou quel est exactement le style de musique que vous faites? Mon style est très difficile à définir parce que, c'est ça, quand on me demande de définir mon style, mon Dieu. Écoutez, je pourrais dire, bon, c'est de la musique acadienne. Donc, il y a le violon, les instruments acadiens qui sont en évidence et le dynamisme aussi d'une musique acadienne qu'on retrouve dans mes musiques. C'est à berce mon enfance. Donc, on retrouve ça. Mais aussi les textes. Donc, normalement, dans le country, on n'a pas des textes élaborés. Mais là, moi, c'est des histoires. Je raconte des histoires dans mes chansons. Alors, comment je pourrais définir ça? Je pourrais définir ça entre... Et puis, la voix n'est pas nécessairement celle... Une voix très country, une voix plus à la française. Pas quand je parle, mais quand je chante. Donc, je me situe, je me dis, entre des textes moins élaborés que ceux de Ligne-Dolomé, une voix qui est un petit peu plus... comme celle d'Isabelle Boulay, puis dynamisme comme celui d'Edith Bartlock. Mélange tout ça, là. OK. Et ça donne Caroline Jones. C'est ça. OK. Mais vous parlez beaucoup de musique acadienne, alors que vous venez d'Ovre Saint-Pierre. C'est quoi? C'est l'amour de la musique pour les acadiennes? Pas du tout. J'ai voulu, au début, d'ailleurs, démystifier ça, parce qu'on a tendance à croire que les acadiens sont du Nouveau-Brunswick, tandis que l'Acadie, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de territoire défini. Quand je suis arrivée en France la première fois, qu'on entendait mon accent, c'est un accent acadien, et je suis acadienne à 100 %. Si jamais vous avez la chance de venir au Rav Saint-Pierre, vous allez voir, vous allez arriver là, vous allez vous retrouver dans un coin d'Acadie dans le Québec. Tout est au couloir d'Acadie, là-bas. Le drapeau acadien flotte, on fête le 15 août, les noms de rues sont avec des drapeaux acadiens, puis on va vous parler avec cet accent-là. OK. Vous avez un peu l'accent aussi. J'ai l'accent acadien, oui. Oui. Vous allez revenir au Québec en septembre. Oui. Pourquoi vous êtes aussi connue, aussi demandée en Europe, alors qu'on vous connaît moins, en tout cas moi personnellement, mais on vous connaît moins au Québec? C'est que je n'ai pas fait vraiment esprit, là, pour être partie du Québec, puis on allait faire une carrière en France. C'est par la force des choses que c'est arrivé comme ça. Avant de faire une carrière de chanteuse, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est vraiment pas évident si on n'est pas signé par une grosse production, d'être chanteuse indépendante, avant de faire ma carrière de chanteuse, j'ai dit, je vais m'assurer, je vais assurer mes arrières, puis je suis allée étudier à Matane pour être guide touristique. Donc, j'ai étudié en tourisme. Et j'ai fait l'Amérique du Nord à plusieurs reprises avec des groupes de Français que je recevais ici au Québec. Je partais avec eux autres, puis c'est comme ça que j'ai vendu mes premiers albums dans les autocars de touristes qui repartaient en France avec ça et qui amenaient ça dans des stations de radio, trop fiers de faire jouer ma musique. Les stations de radio m'ont téléphoné pour savoir quand est-ce que je faisais une tournée en France. Alors, j'ai abouti en France, comme ça, ça l'a fait boule de neige. Et puis, ma carrière, c'est beaucoup plus étendue là-bas. Et j'avais plus de temps, puisque je suis une artiste indépendante, plus de temps pour nécessairement développer le Québec. Alors, puisque je gagnais très bien ma vie là-bas, let's go, on s'en va là-bas. Là, on va vous faire entendre une chanson. C'est une composition de vous-même? Oui, je suis auteur-compositeur. Ça s'appelle Les hommes de 40 ans. Parlez-moi un peu de cette chanson qu'on va entendre dans quelques instants. Les hommes de 40 ans, en fait, c'est mon hommage à l'homme mature. Parce que je trouve que, si jamais vous pouvez venir me voir en spectacle, c'est histoire de femmes. Et puis là-dedans, on raconte vraiment les... on ne dira pas les conflits, mais les histoires de couple. Et puis là-dedans, je parle des hommes et de leur maturité longue à venir. Il y a un peu d'humour dans vos chansons. Il y a beaucoup d'humour dans les chansons. Beaucoup, beaucoup d'humour. À part ceux qui sont sérieuses, où là, c'est des textes qui me touchent. Sinon, le reste, les petits problèmes de la vie, moi, je passe tout ça en humour. Beaucoup d'humour. Est-ce que vous avez beaucoup de chansons que vous avez écrites récemment? La grande majorité, 90 % de mes chansons sur mes albums sont écrits... Et de votre spectacle aussi? Ou si vous allez chercher quelques chansons, vous parliez tantôt d'Isabelle Boulay ou un peu « Silk Country ». Ça va arriver que je vais intégrer une ou deux chansons parce que les gens adorent se retrouver dans des chansons connues. Alors, sur mes albums, je dis 90 % parce que, justement, je mets une ou deux chansons par album, des chansons que j'aurais aimées écrire ou qui me touchent ou qui me disent quelque chose. C'est sûr que je mets pas n'importe quoi. Puis qui vont aussi aller avec le sujet de l'album. C'était une évolution pour des années, mes albums. Alors, je vais faire ça. Comme sur le dernier album, il y a une chanson qui était interprétée par Michel Thor, « J'en appelle à la tendresse », qui pour moi était très importante de mettre là, en 2016, sur un album. Caroline Jones, on va vous voir. Parce que moi, je sais que Louis Lachance m'a dit qu'on vous verrait en septembre. On va vous souhaiter une belle tournée en Europe. Merci beaucoup. On vous quittez dans deux jours. Et on va vous attendre. Puis en attendant, souvenez-vous de ce nom, de cette jeune fille qu'on appelle la tournée de roue, probablement à cause de la chevelure. Moi, je suis une femme, Mathieu, je suis pas une jeune fille. Oui. Et puis, justement, dans notre spectacle, « Les belles rebelles », on s'appelle « Les belles rebelles », le dio. Et puis, on parle des femmes matures et affirmées. Donc, jeune fille, ça me fait plaisir. Merci. Oui, bien oui. Merci beaucoup. Vous avez l'air d'une toute, jeune fille. Merci. Merci de venir nous voir. On va écouter cette chanson qui s'appelle « Les hommes de 40 ans », qui est interprétée et composée par Caroline Jean. Qu'on verra, c'est ce que Louis Lachance nous a dit, qu'on verra bientôt chez nous. Donc, on écoute cette pièce de Carabelle. Merci. Mon Dieu, c'est pas juste encore une sainte fois et que ça me frustre de constater ça. Mais il faut bien dire, un homme à 40 ans, c'est bourré de charme, c'est encore attirant. Je dirais même plus, c'est pas pour les vanter, parce que quand je dis ça, je suis de plus en plus frustrée. Mais leurs cheveux grisonnants et leurs petites rides aux yeux, les rendre bien séduisants. Ça fait suite, qu'est-ce que tu veux ? Les hommes de 40 ans, qui se laissent pas trop aller ? C'est encore pas plus beau, encore pas plus sexy. Et si ça se donne la peine, et puis que ça s'entraîne, ça perd en une semaine, leur charmant petit codel. La quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Y'en a même qui devrait Y arriver au plus vite N'ayez pas peur, messieurs De vous voir vieillir Car plus vous vieillirez Plus vous saurez séduire Les hommes de 40 ans commencent à savoir cruiser Ça c'est nous regarder Ça plus besoin de parler Seule au une attitude Pleine de maturité Ça c'est qu'avec les yeux Ça peut nous faire craquer Ça commence à comprendre Enfin ce que c'est une femme Et avec les années Trouver ce qui les enflamme Ça pense un petit peu moins Avec le bout d'emba Ça prend le temps de séduire Avant d'arriver là Ça a enfin quoi à dire C'est plus intéressant Que de parler de sport Ou de chambre Comme des adolescents Ça a plus besoin de se perdre Dans les préliminaires Rendu à cet âge-là On a d'autres choses à faire La quarantaine pour un homme C'est loin d'être dramatique Il y en a même qui devrait Y arriver au plus vite C'est juste que nous les femmes On devient dépassées On l'a bien avant eux Cette belle maturité Sous-titrage ST' 501